Bonjour à tous, et voici la deuxième vidéo concernant la classe inversée sur le thème de hobbies, pastimes, avec la notion de can, can't, and coordinating conjunctions, les conjonctions de coordination. Voilà un petit pour pouvoir en savoir un peu plus sur moi ou pouvoir me contacter. Là nous allons voir de nombreux verbes. Le premier où vous voyez une personne en train de chanter se dira sing, mais aussi vous voyez que j'ai mis entre parenthèses to, parce que l'infinitive d'un verbe peut se dire soit sing, soit to sing. Nous avons la possibilité d'avoir un infinitif avec to, to sing, ou l'infinitif sans, la particule to. Et voilà pourquoi nous pouvons dire soit sing, chanter, ou alors to sing, chanter. Et tous les verbes qui suivent fonctionnent de la même façon. Dance, to dance. Draw, to draw. Roller skate, to roller skate. Roller blade, to roller blade. Skateboard, to skateboard. Swim, to swim. play football to play football ici le même fonctionnement to play rugby ou alors play rugby play tennis to play tennis play badminton to play badminton play basketball to play basketball play handball to play handball surf to surf bodyboard to bodyboard faire du mouret faire du bodyboard to bodyboard to ski to ski or ski snowboard to snowboard ici snow signifie la neige et board une planche une planche qui permet d'aller sur la neige donc faire du snowboard snowboard ride a bike to ride a bike ride signifie monter à monter à vélo ou alors on peut dire cycle ou encore bike sachant que un vélo se dit a bike donc trois possibilités soit ride a bike monter à vélo cycle faire du vélo ou alors to bike ou bike faire du vélo ride scooter to ride scooter faire de la trottinette ride a horse monter à cheval to ride a horse et là nous rentrons dans des verbes un peu particulier nous avons déjà vu play par le passé avec play basketball play football play tennis et comme vous pouvez le voir ici un petit mot apparaît en plus play the guitar nous avons the qui apparaît car avec tous les instruments de musique on doit impérativement utiliser l'article the play the guitar play the saxophone play the saxophone play the violin to play the violin play the drums notez bien le s à drum play the drums play the drums play the drums play the trumpet voilà si vous avez un petit souci vous pouvez éventuellement regarder la première partie pour le vocabulaire sinon on continue nous allons nous intéresser à can can't auxiliaire modal can l'auxiliaire modal can à la forme affirmative voilà pour en main plus qu'on appelle aussi la forme positive can est un auxiliaire modal qui exprime la possibilité la capacité ou encore la permission les auxiliaires modaux sont toujours invariables ils ne prennent jamais de s à la troisième personne du singulier au présent les auxiliaires modaux sont toujours suivi d'une base verbale c'est à dire d'un verbe à l'infinitif exemple quand je dis I can drive cela signifie je peux conduire je peux conduire car j'ai mon permis can possibilité je peux ici vous voyez can l'auxiliaire modal drive la base verbale c'est à dire notre infinitif dans ce deuxième exemple she can speak japanese elle peut parler japonais elle peut parce qu'elle sait parler japonais can à la notion de capacité ici nous retrouvons un sujet à la troisième personne du singulier she can l'auxiliaire modal invariable invariable il n'y aura donc jamais de s à la troisième personne le troisième exemple qui permet de travailler sur la permission we can watch tv nous pouvons regarder la télévision nous avons la permission can possibilité watch regardez on nous donne la permission we can watch tv l'auxiliaire modal forme négative can't est la forme négative de can l'auxiliaire modal à la forme négative exprime soit l'impossibilité soit l'incapacité soit le refus can't comme les mots d'eau est toujours invariable il ne prendra donc jamais de s à la troisième personne du singulier au présent can't comme can sera toujours suivi d'une base verbale c'est à dire d'un verbe à l'infinitif can't a deux formes la forme contractée can't qui est utilisée généralement à l'oral et la forme dite pleine qui est utilisée à l'écrit qui se prononce cannot i cannot believe it ou alors c'est une forme d'insistance can't utilisé à l'oral est une forme contractée plus rapide à prononcer que cannot les exemples quand vous dites i can't drive cela signifie je ne peux pas conduire pourquoi ? parce que je me suis cassé la jambe donc je suis dans l'impossibilité de conduire normalement je peux mais aujourd'hui je ne peux pas car je me suis cassé la jambe nous avons bien évidemment l'auxiliaire modal à la forme négative can't et nous avons toujours notre base verbale qui suit l'auxiliaire modal dans ce deuxième exemple he can't speak Japanese vous pouvez noter le sujet à la troisième personne il ne peut pas parler chinois pourquoi il ne peut pas ? car il ne sait pas effectivement ici peut à la valeur de savoir il ne sait pas parler chinois nous avons bien comme je le disais un sujet à la troisième personne nous avons l'auxiliaire modal à la forme négative qui est toujours invariable qui ne prend pas de S et dans notre troisième exemple you can't watch TV vous ne pouvez pas regarder la télévision c'est un refus par exemple un refus des parents qui nous indique que nous ne pouvons pas regarder la télévision you can't watch TV attention you peut être soit tu soit vous tout dépend de l'interlocuteur l'auxiliaire modal can cette fois-ci à la forme interrogative l'auxiliaire modal à la forme interrogative exprime une demande polie can you ou alors une demande d'autorisation can I can I go out can I play with my friends l'intonation est toujours montante d'ailleurs comme dans toutes les formes interrogatives il y a une inversion du sujet et de l'auxiliaire les exemples sont numéro 1 can you open the door please peux-tu ouvrir la fenêtre s'il te plaît nous notons l'auxiliaire modal en position 1 en tête de phrase you le sujet en deuxième position et comme can est toujours suivi d'une base verbale ne l'oublions pas la base verbale c'est-à-dire notre affinitif can you open the door please c'est une demande polie dans ce contexte-là la réponse peut-être soit positive yes, I can ou alors no, I can't deuxième exemple can I play on the console please puis-je jouer à la console s'il te plaît ou s'il vous plaît vous notez l'auxiliaire modal en tête de phrase invariable nous avons un sujet à la première personne du singulier donc quand c'est à la première personne du singulier il s'agit d'une demande d'autorisation je demande si on me donne l'autorisation me donnez-vous la permission de can I do this or can I do that encore une fois les réponses possibles sont yes, you can ou alors no, you can't can can se traduira par le petit tic que nous voyons ici la petite coche et la croix exprimera can't ici nous avons le verbe sing puis dance puis enfin play the guitar enfin rollerblade et finalement ride a scooter nous avons quatre personnes Jeff Ralph Linda et Vicky voyons ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne savent pas faire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire dans un premier temps ici nous voyons que Jeff peut chanter cela se dira Jeff can sing Jeff can sing dans un deuxième exemple nous voyons que Jeff en l'occurrence ne sait pas ou ne peut pas danser plutôt ne sait pas et nous dirons dans ce cas là Jeff can't dance Jeff can't dance et ainsi de suite pour les autres exemples ici nous avons une coche ce sera can Jeff can play the guitar Jeff can rollerblade Jeff can ride a scooter ralph can't sing ralph can dance ralph can play the guitar ralph can't rollerblade and ralph can ride a scooter ici vous l'avez deviné il s'agit de c'est exact Linda can sing Linda can dance à votre tour Linda can't play the guitar Linda can rollerblade and finally Linda can't ride a scooter passons à Vicky Vicky can't sing she can't dance and she can't play the guitar but she can rollerblade and she can ride a scooter too Parlons un petit peu des conjonctions de coordination coordinating conjunctions les conjonctions de coordination en français sont mais ou et donc or ni car bien connu sous la phrase mais ou et donc or ni car attention il faut bien faire attention à ou qui n'est pas un ou de lieu et le et qui n'est pas un est qui n'est pas l'auxiliaire être mais qui est un et d'addition et 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 en anglais pour les retenir il faut retenir le terme de fanboys fanboys ce sont les initiales des mots F pour for and no but or yet so tho for 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 car and no nor, qui signifie ni, but, qui signifie mais, que nous connaissons déjà, or, qui signifie ou, mais pas le ou de lieu, mais ou, ou bien, yet, mais, cependant, et so, qui signifie donc. D'autres mots ont des propriétés similaires, mais appartiennent à la famille grammaticale des adverbes, comme cependant, yet, aussi, to, toutefois, however, et d'autres. Exemple. And, et to, qui signifie et, et aussi, permettent de faire la phrase suivante. She can play tennis, and she can play badminton too. Ici, on parle de similarité, on parle de deux choses similaires, on sait faire ceci et cela, deux sports de raquettes. But, yet, however, qui se traduisent par mais, cependant, expriment ici le contraste, l'opposition. He can sing, but, or yet, or however, he can't dance. Il faut faire un choix, bien évidemment, entre ces trois formules. He can sing, however, he can't dance. Il sait chanter, cependant, il ne sait pas danser. Opposition, donc, contraste. C'est, donc. Ici, they can surf, so they can swim. C'est ce qu'on appelle la conséquence. La conséquence, s'ils savent faire du surf, donc, conséquence, ils savent nager. On n'irait pas faire du surf si on ne sait pas nager. For, qui exprime parce que, because, I can play beach tennis, for I can play tennis. C'est la cause. Je sais jouer au beach tennis parce que je sais jouer au tennis, l'un résultant de l'autre. Donc, c'est la cause. Neither nor, qui se traduit par ni, ni. We can neither sing nor dance. Nous ne pouvons ni chanter, ni danser. C'est ce qu'on appelle une structure en simultanéité. On parle de l'un et de l'autre. Mais là, avec un sens négatif. On ne sait ni faire ça, ni faire ceci. Et voilà la formule positive, qui est ou, ou. Je sais ou bien faire ceci, ou bien faire cela. We can either roller skate or roller blade. On sait aussi bien faire du patin que du roller blade. Exercice. Allez. La coche signifiera can, la croix can't. Ici, nous avons les différentes personnes, nous avons les différentes activités. Ce qui est gribouillé, ce sont juste des cases dans lesquelles nous n'évoquerons aucune information. Dans un premier temps, nous avons que Jeff, apparemment, va les regrouper. Jeff sait chanter et il sait jouer de la guitare. Avec les conjonctions de coordination, nous allons les regrouper. Alors, on va dire, Jeff sait chanter et il sait faire de la guitare. Par contre, cependant, il ne sait pas danser. Alors, regroupons. Jeff can sing and he can play the guitar too. But, however, yet, he can't dance. On a fait une opposition. Ou alors, à l'inverse, on peut très bien dire, Jeff can't dance yet he can sing or play the guitar. Alors, parlons de Ralph. Voyons ce qu'il ne sait pas faire, dans un premier temps. Dans un premier temps, il ne sait ni chanter, ni faire du rollerblade. Dans ce cas-là, nous pourrons dire, Ralph can't either sing or rollerblade, but he can dance. Ou alors, nous pourrons dire, Ralph can neither sing nor rollerblade, but he can dance. Ici, nous avons Linda qui sait et chanter et faire du rollerblade. Nous allons donc dire, Linda can sing and she can roll a blade too. Opposition. However, she can't ride a scooter. Ou alors, dans l'autre sens. Linda can't ride a scooter, but she can roll a blade or sing. Parlons de Vicky. Vicky can't dance and she can't play the guitar. Yet, she can roll a blade and she can ride a scooter too. Au tour de vous entraîner chez vous. Vous avez donc ce tableau. Essayez de faire des phrases en utilisant les mots suivants. And, to, but, yet, however, exprimons le contraste. For, so, neither nor, either or. Voilà, j'espère que les explications ont été claires et que vous avez bien compris ce qui a été dispensé. Voilà quelques informations ou aides si jamais vous avez besoin de me contacter. Vous aurez donc les réponses à l'exercice précédent des phrases type dans la slide suivante. Voilà quelques réponses type. Si vous voulez avoir ces réponses sur votre smartphone ou sur votre tablette, n'hésitez pas à flasher le QR code. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.